bienvenue nouveau stream avec aujourd'hui un de ses shoots de chez atlus et cave qui a une très très bonne réputation et c'est pas pour rien parce que ça fait partie de ces petits maniques qui sont tout à fait bien branlés et vous fournissent une bonne intensité de jeu et un gameplay tout à fait adapté et fréquentable malgré l'apparente difficulté faut savoir que ce jeu fait partie de la série des esp donc vous avez esp rade et e et vous avez les esp galouda qui sont ce volume et un esp galouda 2 qui est sa suite aujourd'hui on va commencer à voir cela alors je dois vous avouer que cet après-midi j'ai croisé pas mal de shoots récents super intéressants mais j'ai pas osé les enregistrer parce que j'aimerais bien vous les montrer en jouant correctement dessus je vais prétendre jouer correctement sur celui-ci puisque bien que nous n'ayons pas touché depuis le siècle dernier non j'exagère mais depuis une éternité j'ai bon espoir que les manipulations me reviennent au minimum pour ne pas être totalement ridicule et arriver à faire au moins ce qu'on voit dans la démonstration si mon style de pâte veut bien me laisser me faufiler à deux pixels près au lieu de me déplacer de 10 pixels à chaque fois c'est parti trêve de mauvaises excuses donc on est dans du shoot récent 2003 c'est à j'ai point d'un fifi trop mignon son kawaii how to play alors bim bam boum si tu gardes appuyé tu concentres ton tir avec un peu d'espoir ton mouvement est un poil ralenti pour faire du slalom boulet ça c'est quoi ça doit être pour ramasser les qu'est ce que c'est un nom c'est ton super tir en fait ok que tu recharges en ramassant les diamants je présume je ne parle toujours pas japonais je suis désolé pour les fans donc tu peux cancel avec un bouton tes boulettes j'ai peut-être pas aller loin parce que ça ça ne m'en revient pas du tout les gars c'est la vache ok ok va falloir que je me mette vite les boutons dans la poche sinon je vais passer un très 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 mauvais quart d'heure je pense je pense qu'avec les patterns d'un boss en face tu dois pas trop avoir le temps de garder appuyé si on est un minimum réaliste alors essayons nos boutons bim 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 ok et là je focus ok le buteur de gauche ce qui me sert à quelque chose ok c'est le buclier de méga bombe ok d'accord et le buteur de druha d'accord c'est mon épée super bon épée machin bouclier je vais essayer de pas trop m'en servir on va jouer le cancel c'est le but du jeu quand même alors ça sent la génération de ces jeux faits avec amour du split et c'est pas faux il ya quand même un boulot d'anime qui est super chouette quoi et décors tout ça c'est chargé c'est fouillé ça de la gueule c'est ouais cette vague 2003 c'était un vrai bon bonheur dans l'univers des chutes parce que on commençait à être un peu malheureux de deux deux de voir le genre tomber en désuétude alors qu'il reste en chausses à faire expérimenter voir reprendre tout simplement parce qu'on a une excellente base de gameplay d'excellente base de gameplay du monde posé sur les shoots fin années 90 début 2000 et c'est peut-être un peu con de ne pas les refaire pour que les minots puisse découvrir ces trucs là qui était super jouable en plus bon là je n'en puis plus à zut je me suis planté le bouton de quelle heure là alors comme d'habitude dans ces jeux c'est si vous avez des copains épileptiques invitez les ça peut être rigolo vous les verrez par terre ils vont faire plein de mousse les yeux les yeux ils me cassent mes yeux ça serait sympa de songer à crever monsieur monsieur non pas le gros canon de la mort qui va m'envoyer un gros truc dans la gueule qu'on ne voit à peine venir non mais je reste là moi je suis bien dans mon set spot tu dégages donc vous voyez que le jeu est magnifique et totalement jouable parce que je n'ai nullement la prétention d'être un super gamer ouais c'est ça tire toi pauvre lâche et je ne sais toujours pas comment on prononce correctement d'ailleurs le monde de ce jeu donc esp garouda esp carouda aïe 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 bobo très mal voilà pour moi je vais garder aïe 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 bobo très mal ça peut être pas mal puis au moins ça fait honnête version mais non mais là c'est la grosse comme c'est la sion les amis ou putin les habitués du stream savent très bien que quand je prends l'accent c'est que je suis un petit peu en mode où je viens de me faire sur fondre il ne faudrait pas voir à ce que ça se reproduise sinon je vais être colère tout vert pour l'instant il y en a un qui colère tout rose et il rose bien à chaque fois salut toi on s'est pas vu tout à l'heure tiens tu vois ça voilà ce que c'est de faire mal en face d'un boss quand t'es en face d'un boss que tu ne connais pas tu ne fais pas le malin ça sert à rien c'est toujours toi qui perd à la fin oui bah ça fait partie de son charme à ce jeu c'est qu'il ya les fameux passages où tu serres les dents tu sais pas trop où c'est que tu vas poser tes trois splits enfin tes trois pixels de vaisseau pour qu'ils arrivent à passer dans cette bouillasse de boulettes mais si tu ne sais pas l'affolement il y a moyen que ça passe voilà c'est tout je crois qu'il ya pas grand chose à rajouter par contre quand tu prends une direction tu prends une direction tu réfléchis pas deux fois genre voilà non mais je voulais aller là moi non ça ça marche pas du tout là-dedans c'est tu veux aller là de manière très déterminée et quand tu fais des clics clac comme vous l'entendez sur mon pâte mon pad c'est uniquement parce que tu cherches à attirer les boulettes un endroit plus ou moins précis qui permettra de gagner le côté totalement opposé espérer avoir un moment de répit dans un endroit pas trop encombré en boulettes justement qu'est ce que je prends le cher là je suis en mode facile parce que vous avez remarqué que le bouclier se met tout seul quand je fais trop de conneries par ça c'est un détail quand même que j'ai oublié de citer mais qu'à sa putain d'importance là je sens que les fans de shmup qui connaissent de quoi on parle sont pas loin de l'instant où on fait une tâche dans le pantalon parce que là ça sert voilà c'est ça qu'on venait chercher c'est le menu principal là je pense qu'on n'aura pas plus méchant ou alors faudra survivre jusqu'au prochain boss oh putain non non mais garde toilette et pattern de mongoloïde on remarquera que le gars a une certaine ténacité alors je vous recommande chaudement d'aller voir des super play de ce jeu où on vous fera comprendre que vous ne comprendrez jamais parce qu'il ya des gens qui arrivent à quand même en jouant d'une manière tout à fait posé décontracté les gars ils arrivent à se trouver des safe spot paisible au milieu de mieux ou d'être totalement improbable alors moi vous voyez déjà je suis en mode panique dès que on remplit les trois quarts d'écran et eux ils sont pas encore en mode panique le font que l'écran soit rempli à 99% pour qu'ils commencent à se dire ah j'ai peut-être merdé un peu ça faut que je rattrape en slalomant comme ça et après vous les voyez slalomer au milieu des nuées de boulettes et vous vous dites pourquoi moi ça marche pas et en fait le grand secret c'est beaucoup de mémoire et un petit peu de réflexe et oui surtout toujours rester impassible face à la nuée de boulettes quelle que soit sa taille quelle que soit sa vélocité quel que soit sa hargne et c'est le meilleur moyen de passer dans un chemin la témérité paye souvent bon après la témérité faut pas exagérer il ya la connerie et ça vous le remarquerez vite à la cadence à laquelle votre vaisseau peut péter je passais pas là je le sentais pas je le sentais pas je me j'ai perdu la réception avec mon groupe je sens qu'on va passer un super quart d'heure à se poêler franchement entre amis bien éduqués je me consomme comme je peux il me fait peur lui il me fait très peur qu'est ce qui s'est passé on est arrivé c'est là que je descends et j'ai pas personne j'ai pas j'ai pas poissonné mon titre de transport attendez alors là j'ai des torrents des torrents on peut appeler ça comme ça des torrents de d'ennemis qui arrive à l'écran ce sont des petits passages des petits passages tout est là tu fais la vie est courte je suis petit le monde est grand et qu'est ce qui se passe au secours de sortir oh la violence pour les gens qui ont écouté le mauvais conseil que j'ai donné au début du style il serait peut-être temps d'appeler le samu si votre copain épidéptique ne s'est toujours pas relevé parce que là c'est on a fait les premiers niveaux c'est sympa c'est la partie accessible oui oui j'ai bien dit la partie accessible celle où monsieur tout le monde madame du chemin peut passer à l'aigrement la preuve je suis passé donc je n'ai pas menti sur la cam on a remis combien de crédit à des masses non je n'y vois plus rien je n'y vois plus rien je crois que c'est la troisième ou la quatrième fois j'avais le crédit je voulais passer par fierté sans magron et c'était peut-être un poil osé bon allez on boit ça parce que là je peux plus je ne peux plus jamais tout matches tout match alors comme dans tout bon manique la saturation d'écran c'est important à gérer parce que si vous vous retrouvez dans des situations où réflexes et bon sens n'ont plus grand chose à voir pour vous sauver et ne pourront absolument rien pour votre cas qu'est ce que c'est bon bordel de bordel vous comprenez pourquoi on aime souffrir pour voir ces petites merveilles de de bitmap artwork de fin de niveau qui sont génialissimes avec des parties animées toujours plus complexe toujours plus nombreuses le boss de fin de niveau quand même quelle invention merde je sens le rayon de la mort arriver celui qui va me faire regretter d'être né au purée de bordel je vais essayer de m'arrêter après ce boss parce que problème c'est que c'est comme le chocolat c'est très 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 addictif et du coup vous n'arrivez plus à vous arrêter parce que il ya le petit moment alors je sais pas comment décrire ça c'est le moment ouais je peux pas parler là c'est clair j'étais en train de vous parler du moment où on est un petit peu en trance en fait c'est ça que je voulais dire ce fameux moment où on ne voit plus vraiment l'esprit ni les décors mais on est uniquement concentré sur le pattern et essayer d'anticiper le chemin pas idéal parce qu'il n'est jamais idéal et le le chemin le moins critique à part de courir pour se sortir de cet emmerdement maximal et massif qu'on est en train de se prendre dans la tête si avec tout ça je vous ai pas donné envie de vous intéresser à la série des esp c'est vraiment je m'y suis très très mal pris ces shoots sont vraiment des must a parce que ils ont vraiment mercredi on va arrêter ici histoire de vous laisser un peu des surprises aussi mais voilà ça c'est ce shoot là c'est du must a alors ça a l'air complètement hardcore en premier aspect mais faut pas s'arrêter à cet aspect là parce que si le phénomène optique vous ennuie pas je vous garantis qu'elle croire royalement prendre son pied sur ces jeux là c'est validé plus que validé c'est dans le top 10 d'office c'est est-ce galouda ou esp galouda au choix un merveilleux manique shooter que tout le monde rêverait d'avoir chez soi quoi foncez directement on se retrouve pour un prochain stream qui ne parlera pas des canettes de 50 centilitres pour les boissons ciao